Hello l'équipe c'est Maxime, bienvenue sur Pieds et Faces. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai pas trop abordé sur la chaîne alors que pourtant je l'avais annoncé dans ma première vidéo sur YouTube qui est maintenant sur toutes les plateformes de streaming de malestv.com et autres bourgades. La vidéo pour le coup c'est vraiment ma passion. On va parler de business aujourd'hui parce que c'est une question qui revient assez souvent dans mes messages sur Instagram et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une petite vidéo pour vous partager mes astuces pour se lancer à son compte. Alors vous allez voir que j'ai préparé différentes étapes pour que vous puissiez suivre pour signer vos premiers contrats et en espérant que ça en amène d'autres jusqu'à que ça aille à une interview d'Emmanuel Macron. Non. Ok bon alors peut-être une interview de Zinedine Zidane. Non. Bah peut-être Jamel Debbouze. Ah non. Bon bah ça va se finir sur une interview de votre oncle Pierrot qui bosse au point P de Montbeuge. C'est pas mal. Bref cette vidéo est sponsorisée par Zyro à l'anglaise mais on va en parler un petit peu après. Que vous soyez salarié ou étudiant si vous voulez vous lancer à plein temps dans votre activité que ça soit la vidéo ou autre vous devez être sûr que c'est ce que vous voulez faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent que leur job ça les fait chier et qu'il serait bien mieux à tourner des vidéos pour des marques ou pour des entreprises et quand ils se retrouvent après pas mal de tournages et bah ils se rendent compte que finalement c'était pas si tant fait que ça pour eux. Là où je veux en venir c'est que je pense et ça reste pour le coup mon avis mais c'est mieux de lancer votre activité en parallèle de bah soit votre job ou alors si vous êtes encore en études. Pourquoi ? Parce que vous avez une sécurité si bah au cas où ça marche pas, au cas où ça vous plaît pas, au cas où le prix de l'essence dépasse les 5 balles et c'est impossible de bouger. Et donc le fait que tout ne repose pas uniquement sur votre activité de vidéaste, de photographe pour gagner votre vie ou même pour continuer vos études et bah déjà ça va faire redescendre la pression et finalement tous les premiers clients que vous allez avoir et l'argent que vous allez générer avec ces contrats, et bah ça sera que du bonus. Moi j'ai commencé la vidéo, j'étais en master en école de commerce à Nantes où j'étais d'ailleurs aussi en alternance à côté. Donc clairement j'avais pas non plus trop de temps libre on va dire. Mais justement le fait d'avoir une sécurité d'emploi, j'avais un salaire qui tombait tous les mois grâce à mon alternance, bah je me suis lancé dans la vidéo beaucoup plus sereinement parce que j'avais pas besoin de ça pour vivre. Donc j'allais filmer le week-end, le soir et de temps en temps en semaine. Ça m'a permis bah première chose de tester ce qui marchait mais aussi de tester ce que j'aimais faire et ce que j'aimais bah pour le coup moins faire. Et ça pour le coup bah ça va enlever une pression en mode bah on va pas se dire putain j'espère que ça va marcher parce que j'ai que ça. Après je dis pas que c'est une mauvaise idée de tout arrêter pour se lancer à fond dans la vidéo ou dans la photo. Il y en a plein qui ont réussi comme ça. Je dis juste que c'est un peu plus facile et on prend moins de risques si jamais on lance une activité en parallèle d'un job ou de vos études. Et la magie un petit peu de la vidéo c'est qu'on peut réussir à se lancer même en y consacrant que quelques heures par semaine avant de se lancer bah full time évidemment. Tout ça en suivant quelques étapes qu'on va voir juste après. Première étape vous prenez votre téléphone et vous appelez votre grand-mère et vous lui dites ouais ma mine t'as pas 10 000 bad à des bads s'il te plaît faut que j'achète un Sony A7-6 Mega 12 plus Mega 12 big plus 2 menu maxi best of avec 2 têtes en plus. C'est entièrement faux ce que vous venez de voir a été une reconstitution encadrée par des professionnels. Non en vrai la plus grosse erreur qu'une personne qui souhaite se lancer bah à son compte dans la photo ou dans la vidéo c'est de se dire qu'il a besoin d'avoir tel ou tel matos pour se lancer. Ça c'est la barrière que n'importe quel créateur s'est déjà dit au moins une fois dans sa vie en mode bah je peux pas faire bah tel ou tel projet parce qu'il faudrait une meilleure caméra ou un meilleur objectif. Enfin ça c'est des conneries. Dites-vous bien que quand vous vous lancez le matos représente peut-être 10-15% de ce que vous devez vraiment vous préoccuper. Ce que je veux dire par là c'est qu'en 2022 et même pour les futures années plus on avance plus n'importe quel appareil photo récent fait des photos et des vidéos de qualité plus que convenable. On dit souvent que la meilleure caméra c'est celle que l'on possède ou alors même celle qu'on a dans la poche et ça pour le coup c'est plutôt vrai surtout quand on débute. Donc je vous conseille fortement de débuter avec ce que vous avez chez vous. Donc ça peut être un téléphone un appareil photo si jamais il est pas trop vieux dans l'idéal mais je pense que c'est mieux de commencer avec ce que vous avez et une fois que vous avez votre premier contrat là vous pouvez commencer à investir. Juste vraiment ne vous bloquez pas en mode j'ai pas le matos qu'il me faut. C'est pas vrai. C'est une barrière que beaucoup se mettent surtout au début et moi je suis passé aussi par là mais avec le temps ça s'efface. Après ça serait vous mentir de vous dire qu'avec du bon matos ça changera rien forcément que ça serait un petit peu mieux mais n'oubliez pas que la différence de qualité visuelle entre une bonne ou une moins bonne caméra vos clients pour le coup ils vont pas trop voir la différence à part ceux qui sont vraiment du métier donc ne vous mettez pas de barrière par rapport au matos. Une fois que vous avez votre matériel il faut maintenant montrer de quoi vous êtes capable parce qu'un client avant de vous donner le contrat il a besoin de voir quel type de vidéo vous pouvez réaliser et donc pour ça il vous faut développer votre portfolio. Rapidement un portfolio pour ceux qui ne savent pas c'est un endroit où on peut voir toutes vos réalisations. Et là la question qui revient assez souvent c'est comment je fais pour avoir un portfolio quand je n'ai rien à montrer que je n'ai pas fait encore de vidéo. Et bien la réponse elle est toute simple vous devez faire des vidéos vous devez créer je ne sais pas peut-être 2-3 vidéos pour montrer ce que vous êtes capable de faire. Alors pour créer ces vidéos vous avez plusieurs options. La première c'est de faire votre vidéo tout seul par exemple si c'est une vidéo de produit ou une vidéo de service vous pouvez le faire tout seul dans votre coin chez vous ou alors en extérieur. La deuxième qui est pour moi plus intéressant c'est de demander à votre entourage donc vos amis ou votre famille si dans leur entreprise ou dans leur commerce il serait ok pour que vous veniez faire une vidéo sur l'entreprise. Et la troisième si jamais les deux précédentes ne fonctionnent pas pour vous c'est d'aller directement soit dans un commerce dans un café un bar à thème ou tout ce que vous voulez qui vous intéresse et de leur proposer de leur réaliser une vidéo uniquement pour eux. Ou alors vous pouvez aussi envoyer des messages par exemple sur Instagram à des sportifs des personnalités ou même des artistes qui vous plaisent et en justement en leur expliquant que vous aimeriez bien faire soit un portrait d'eux ou alors faire une petite vidéo pour leur aider à promouvoir ce qu'ils mettent en avant sur leur compte. Vous ça vous fait du contenu à montrer à vos futurs clients et eux ça leur fait du contenu pour leur site leurs réseaux sociaux et donc forcément tout le monde est gagnant. Et là on arrive à la grande question qui divise certaines personnes qui va être de savoir si on doit faire payer ou non ses premières vidéos. Alors pour le coup honnêtement chacun son avis là-dessus je respecte les avis de tout le monde mais moi perso je vous le dis direct je suis pour à 4000% faire des vidéos gratuites au début. Alors je dis pas en mode faites vos 10 premières vidéos gratuites mais les 2-3 premières quand vous avez pas encore de portfolio moi je trouve ça assez intéressant d'aller vers des clients et de leur proposer de faire du contenu gratuit pour eux. Je trouve ça pas dérangeant de ne pas facturer vos premières vidéos parce que déjà vous n'avez pas d'expérience donc c'est plus compliqué à monétiser et surtout faire une vidéo gratuite vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises ou de commerces qui vont pouvoir vous ouvrir leurs portes. Forcément il y en a certaines qui n'ont pas forcément le budget à mettre dans une vidéo mais qui aimeraient bien quand même communiquer donc pour le coup c'est là où vous pouvez apporter de la valeur et en plus vous ça va vous permettre d'avoir une vidéo en plus sur votre portfolio. En plus imaginez vous faites une vidéo gratuite pour une entreprise et ils adhèrent à mort et ils ont vraiment apprécié votre vidéo. Déjà la première chose ils peuvent vous recommander auprès de leur réseau et en plus si demain ils ont du budget pour faire une plus grosse vidéo directement ils vont penser à vous parce que la première vidéo s'est bien passée. En fait le plus important pour vous c'est de tester différents styles de vidéos pour vous faire déjà un portfolio mais aussi pour savoir si vous plaît ou non. Par contre les vidéos gratuites faites-les que quand vous n'avez pas de portfolio pour que ça soit un échange de bons procédés. Si vous continuez à faire des vidéos gratuites après 4-5 vidéos ça commence à être dommage parce que pour le coup vous auriez pu les monétiser surtout que maintenant vous avez un portfolio vous avez une vraie valeur ajoutée. Donc imaginons vous avez 2-3 vidéos en stock il va falloir maintenant créer votre portfolio. Là on a deux options qui s'offrent à nous. Soit vous les uploadez sur un hébergeur de vidéos classiques YouTube Vimeo Dailymotion je déconne soit la solution la plus connue c'est d'avoir un site vitrine qui va nous permettre de voir votre travail. Il y a plusieurs sites qui proposent ce type de service de créer des sites assez rapidement et qu'ils sont plutôt faciles à gérer mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de Zyro à l'enclèse forcément. Zyro c'est un créateur de sites internet qui vous permet de créer des sites professionnels et de lancer des boutiques en ligne sans avoir besoin de coder ou de savoir faire un site web. Leur plateforme est vraiment intuitive et pour le coup je trouve ça pratique de ne pas trop se soutenir de où tu dois mettre ta vidéo pour que ça apparaisse. Là vous avez juste à la glisser et à la mettre exactement là où vous voulez donc ça pour le coup c'est plutôt pratique. Vous avez également des templates et honnêtement je trouve qu'elles sont pas si mal que ça je trouve qu'elles ont à peu près de la gueule vu que c'est quand même un métier d'être web designer bah voilà les templates sont là un peu pour vous aider. Ah oui aussi tout bête mais la vitesse de chargement est hyper importante quand votre client va sur votre site et vu que nous en tant que créateur on a quand même pas mal de vidéos ou de photos à montrer de temps en temps sur des sites internet ça met deux heures à charger et ça les gars c'est immonde. Pour le coup Zyro c'est un petit peu leur point fort leur site charge très vite donc pour les créateurs qui ont pas mal de contenu comme nous photo vidéo c'est clairement un plaisir de voir que ça charge hyper rapidement et ça je pense que voilà c'est le petit plus qui fait quand même plaisir ça reste la norme mais de temps en temps il y a des sites internet où c'est pas la folie et pour terminer on va parler de leur prix c'est clairement l'une des plateformes les moins chères du marché et ce qui est cool c'est que du coup on perd pas du tout non plus en qualité donc à mon sens et après avoir fait pas mal quand même de recherches pour moi c'est la meilleure plateforme en termes de rapport qualité prix ah oui aussi pendant les 30 premiers jours après que vous ayez souscrit un abonnement si jamais la plateforme vous ne vous prenez pas vous pouvez tout simplement demander un remboursement donc comme ça ça vous permet de tester et de voir si ça vous plaît ou pas donc si jamais vous souhaitez créer votre site internet je peux que vous recommander Zyro je vous mets le lien en description et si jamais vous passez par mon lien vous aurez 3 mois supplémentaires gratuits si vous prenez le plan annuel donc bah merci à Zyro pour leur confiance et puis on reprend notre vidéo ok donc une fois que vous avez votre portfolio alors déjà là vous êtes bien maintenant va falloir aller chercher vos premiers clients rémunérés cette fois première chose à faire c'est de cibler vos clients potentiels quand on débute on a souvent tendance à vouloir un peu tout faire des vidéos d'entreprise du clip du mariage etc moi je pense qu'au début il faut cibler un type de client ça sera beaucoup plus facile pour vous et après vos premiers clients là vous pourrez peut-être répéter les techniques qu'on va voir juste après pour essayer de trouver des clients dans d'autres domaines donc si on imagine que votre cible première c'est les entreprises les vidéos corporate comme on dit c'est souvent bah le domaine les plus connus parce que c'est là où il y a le plus de business il va falloir déterminer quelles entreprises démarcher vous n'allez pas envoyer un mail à McDo en mode t'inquiète pas frérot le prochain spot CBO c'est moi qui fais c'est baby j'ai un iPhone 13 Pro t'inquiète pas tu vois la laitue non il faut quand même cibler un minimum des entreprises à la hauteur de votre niveau et aussi de votre matériel alors c'est pas péjoratif ce que je dis mais vous débutez donc forcément ça prend du temps à se construire un nom et aussi une expertise dans la vidéo donc on va cibler des entreprises à taille humaine les PME comme on dit le mieux c'est de regarder l'annuaire des entreprises qu'il y a autour de chez vous et de commencer un petit peu à fouiner sur déjà quel métier ils font et surtout s'ils communiquent sur les réseaux sociaux une boîte qui a déjà posté quelques photos voire même une vidéo sur leur Instagram leur LinkedIn ou même sur YouTube sera beaucoup plus enclin à être intéressé par ce que vous pouvez leur apporter qu'une entreprise qui ne communique pas du tout alors ça veut pas dire qu'ils ne vont pas être intéressés par vos vidéos ils peuvent toujours en proposer en interne mais bon en général la communication externe c'est un bon indice pour vous de savoir si une entreprise va être intéressée ou pas par vos services ok vous avez sélectionné on va dire une dizaine d'entreprises par exemple donc maintenant on va pouvoir les contacter ce qui est compliqué quand tu veux dealer avec les entreprises c'est de trouver la personne en charge des contenus vidéos photos de l'entreprise dans les startups ou les jeunes entreprises c'est souvent assez simple parce que tu as toujours un responsable communication ou marketing donc là bah carrément c'est eux votre cible mais dans une PME un petit peu à l'ancienne c'est un peu plus compliqué à trouver parce qu'il n'y a pas toujours un service com dans ces cas là il y a un peu une chance sur deux que ça soit le patron qui va gérer cette partie là sur la partie un petit peu contenu bon même si c'est pas lui qui gère il sera forcément un petit peu dans les décisions et donc dans ce cas là et bah là votre cible sera les chefs d'entreprise et l'outil magique pour déterminer qui fait quoi dans les entreprises et surtout comment les contacter facilement c'est LinkedIn alors je pense que vous connaissez tous LinkedIn c'est clairement le meilleur outil pour les mecs comme nous bah parce que déjà bah ça nous permet de savoir qui fait quoi dans la boîte et de bah de trouver notre bon interlocuteur mais surtout ça nous permet de les contacter directement par message et ça pour le coup c'est le top parce que bon si jamais vous envoyez un mail à l'adresse générique qui est accueil arrobase lesfonfon.com là vous avez 9 chances sur 10 que vous n'allez jamais avoir de réponse à votre mail par contre si vous avez le mail de la personne en charge bah du market ou de la com ou même si vous avez son contact direct bah par message bah vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un retour alors maintenant que vous savez qui gère la partie contenu de la boîte ou même si vous d'ailleurs vous le savez pas il va falloir personnaliser votre mail ou votre message surtout oublier les mails copier-coller en mode votre entreprise m'intéresse dans le cadre d'une vidéo ça ça va être horrible vous n'aurez jamais de réponse les personnes que vous allez contacter reçoivent des dizaines de mails de prospection par jour donc si vous ne vous démarquez pas clairement vous allez passer à la trappe directement donc pour chaque client vous devez toujours vous renseigner sur la boîte sur ce qu'ils font et surtout les actualités récentes de celle-ci moi ma technique quand je prospectais c'était que je commençais toujours mon mail par une phrase d'accroche sur une publication ou une activité récente de la boîte ou alors même de la personne à qui vous parlez et du coup j'en faisais une petite phrase en mode j'expliquais ce qui m'avait plu ce que je trouvais sympa et du coup ça permet un petit peu d'accrocher votre client en mode vous avez quand même fait des recherches un minimum sur l'entreprise et c'est pas encore un énième copier-coller que vous avez trouvé je ne sais pas où ensuite dans ma structure ma deuxième phrase c'est ma proposition de valeur en mode par exemple j'ai vu que vous aviez ce nouveau service qui venait tout juste de sortir est-ce que vous avez déjà pensé à faire une vidéo pour parler je ne sais pas des nouvelles fonctionnalités de comment ça marche à qui enfin pour qui elle est etc encore une fois vous montrez que vous êtes réellement renseigné sur la boîte et que c'est pas juste du vent et surtout vous lui faites comprendre que oui communiquer là-dessus c'est pas con et lui dans sa tête ça commence à lui plaire cette idée ensuite vous leur demandez si le projet peut les intéresser et vous terminez par vous présenter assez rapidement en mettant en lien du coup votre portfolio pour que la personne puisse voir ce que vous faites là le client voulu donner une idée auquel il n'y avait peut-être pas forcément pensé ou en tout cas il n'y avait peut-être pas pris le temps de se pencher là-dessus et pour le coup vous lui présentez une solution qui est tout cuit pour lui et ça pour moi c'est une des meilleures approches possibles le plus important c'est la personnalisation c'est quelque chose que je faisais pas forcément au début dans mes mails et quand j'ai commencé à les mettre en place j'ai vu directement une différence en fait j'avais beaucoup plus de réponses que ça soit positif ou négatif mais du coup les gens prenaient plus le temps de me répondre parce qu'ils avaient vu que j'avais fait l'effort de me renseigner sur leur entreprise et que c'était pas juste du vent donc pour le coup ils se sentaient pas obligés mais forcément quand vous faites des efforts comme ça ils sont un peu plus enclin à vous répondre bon après vous n'étonnez pas si vous n'avez toujours pas de réponse il y a toujours des gens qui ne prennent pas le temps de répondre aux mails mais en tout cas prenez le temps à personnaliser vos messages clairement ça va prendre un peu plus de temps qu'un email classique mais vous allez voir qu'avec cette technique là vous aurez beaucoup plus de résultats et dernière étape une fois que vous avez signé votre contrat avec votre client c'est de vraiment faire un effort pour que la relation se passe au mieux un client certes il veut une belle vidéo mais il veut surtout que ça se passe bien il veut pas qu'il y ait d'accro plus vous allez entretenir une bonne relation avec votre client plus il sera susceptible de vous rappeler pour d'autres projets et encore mieux peut-être qu'il va parler même de vous à son entourage si par exemple la vidéo arrive sur la table alors ça veut pas dire qu'il faut dire oui à tout et être le chien de son client clairement pas mais de temps en temps il faut peut-être prendre un peu sur vous si jamais il y a des motifs supplémentaires à faire des frais ou des petites choses qui n'étaient pas forcément prévues dans le devis initial ça clairement ces efforts votre client va le voir à part si jamais votre client c'est un gros forceur mais là pour le coup vous allez le mettre sur la touche assez rapidement mais dans tous les cas ces efforts vont forcément peser dans la balance pour vous reconduire sur d'autres projets voilà c'était mes 5 étapes pour obtenir ces premiers clients encore une fois c'est ma manière de faire avec ma vision donc à vous de juger ce qui est pertinent ou pas et de prendre ce que vous avez envie en tout cas ça a bien marché pour moi donc je peux que vous recommander tout ce qu'on a vu juste avant merci à vous si vous êtes encore en train de regarder la vidéo pensez aussi à aller voir Zyro pour créer votre site internet et bah moi je vous dis à la semaine prochaine la bise